Alors, vous savez que sur les compagnies bancaires, compagnies d'assurance, il vaut mieux directement aller et faire l'étude du bilan. Parfois, les agrégateurs ne sont pas adaptés pour analyser ce type d'entreprise-là, quantitativement du moins. Mais pour les bancaires, ça tombe bien. Ici, on a Coifin qui nous donne des éléments que je considère comme étant importants pour les bancaires. Par exemple, on peut commencer ici par le total des dépôts. Quand je vois ici une compagnie bancaire qui a des dépôts aux alentours du trillion, pour moi déjà, c'est une entité qui pourrait présenter un risque systémique et j'aime bien ça. Donc, c'est une entreprise, ce sont des entités qu'on va avoir tendance ici à surveiller plus que d'autres, surtout après la crise financière de 2008. Donc, pour moi déjà, le fait que les dépôts soient un trillion et poussière, c'est bien. Je ne dis pas qu'à 250 milliards, ce n'est pas beaucoup. Mais je veux dire, c'est un élément, c'est un plus. D'accord ? En supplément de ça, il faut regarder l'évolution des dépôts parce que la banque fait quoi ? Elle achète et vend de l'argent essentiellement. On peut également regarder ici les revenus issus des taux d'intérêt, donc net interest income par rapport aux revenus. Ça nous permet de voir ici quel type de banque on a face à nous. Est-ce qu'on a une banque essentiellement ici qui se rémunère par rapport au crédit ? Ou bien nous avons une banque qui est assez diversifiée, qui a également des services autres que les services de banque classique. Et comme on peut le voir ici pour du BNP Paribas, c'est un misc des deux. Donc, on voit ici, et c'est surtout la moyenne qui compte, d'accord ? Sur les dernières années, on se rend compte que près de 50% ici des revenus de l'entreprise proviennent ici des activités autres que les services bancaires classiques. Ok ? Et pourquoi est-ce que c'est important ? Tout simplement parce que quand je vais regarder les actifs tangibles nets de BNP Paribas, ça peut être une entreprise qui peut s'échanger à deux fois les actifs tangibles nets. Ok ? La moitié des actifs, parce que si l'entreprise se négocie à deux fois les actifs tangibles nets, elle n'est pas forcément surévaluée. D'accord ? On va le dire comme ça. Donc ici, si on regarde les actifs tangibles du point de vue volume, 112 milliards à peu près. Et si on les prend ici tangible book value par action, nous avons à peu près aux alentours de 48 euros par action. Et ce qui est important également, tout est important, ce qui est intéressant également à aller regarder, c'est l'évolution des actifs tangibles nets par action. D'accord ? Le price, le prix sur actifs tangibles nets, donc le ratio, histoire de voir combien est-ce que le marché a tendance à payer pour une compagnie comme BNP Paribas. Il faut également prendre par rapport au secteur d'activité pour les entreprises, par rapport aux entreprises dans le même secteur d'activité. Enfin, et là c'est important. Les banques sont très particulières. Toutes les banques ne se valent pas. Par exemple, vous n'allez pas comparer BNP Paribas à une compagnie qui a peut-être 100 milliards d'actifs sous gestion. Donc déjà, il faut les comparer par rapport aux entités qui ont à peu près le même niveau d'actifs sous gestion. On va le dire comme ça. Et donc, du BNP Paribas ici, c'est négocié à 0,1 fois ici. Dans son activité, c'est une entreprise qui pourrait se négocier à une fois les actifs tangibles nets par action. Mais maintenant, ces actifs tangibles nets sont constitués de quoi ? C'est ça la grosse question. S'il y a beaucoup de dérivés, par exemple, c'est très classique pour les compagnies européennes. Par exemple, vous allez voir que Société Générale, le tangible book value est inférieur à 1, très bas, extrêmement bas d'ailleurs. Mais le bilan est constitué essentiellement ici de dérivés. Or, les dérivés, ça vaut... Pour moi, je considère que la valeur ici, ce n'est pas quelque chose de tangible. C'est quelqu'un qui a donné son estimation par rapport à la valeur d'un bien. Ce n'est pas comme si vous détenez ici des actions, ce n'est pas comme si vous détenez du cash, ce n'est pas comme si vous détenez des obligations. Donc, ce bilan-là doit être étudié en profondeur. Ça tombe bien parce qu'on a fait une formation sur les bancaires également ici. Ce n'est pas pour rien que je préconise plutôt l'étude ici sectorielle. Donc, chaque secteur d'activité s'analyse d'une certaine manière. Et dans certains segments, par exemple, on parle de la... Ça, c'est le secteur financier. Mais dans le secteur financier, il y a des particularités. Par exemple, tout ce qui concerne le consumer finance, les bancaires, les... Donc, le consumer, ce sont les organismes de crédit essentiellement ici. OK. Les bancaires également. Vous pouvez également prendre les compagnies d'assurance. Un consumer finance, ce n'est pas qu'une compagnie qui prête essentiellement ici de l'argent à des personnes qui veulent acheter des voitures. C'est son travail. Ça me fait penser à Ali Financial. Donc, vous savez que la plupart ici de son... Le gros ici de son volume de prêts sera uniquement lié au secteur automobile. D'accord ? Sera uniquement lié à ce produit... Enfin, aux personnes ayant acheté des voitures. Maintenant, le plus important maintenant pour cette compagnie, c'est d'avoir un taux de défaut extrêmement bas. Or, quand les taux d'intérêt augmentent, on aura évidemment des défauts ici. C'est pour ça que ce genre d'entreprise doit avoir tendance à avoir un bilan solide. Il est préférable même de l'acheter à un prix qui se rapproche des actifs tangibles nets parce que c'est ça nos consécurités. Donc, je pourrais dire ici que BNP Paribas est sous-évaluée au moins du point de vue actifs tangibles nets. Mais maintenant, je n'ai pas d'avis sur la qualité de ces actifs tangibles nets là. Ok ? Ce qui est déjà bien, c'est que le bilan financier ici semblait solide. D'accord ? S&P ici le met en triple A+, ce qui est déjà une bonne chose. Les bancaires, faites attention, une fois qu'on est en dessous de B, non, une fois qu'on est aux alentours de B, ça commence à être questionnable. Ça ne veut pas dire ici que cette note-là ne change pas dans le temps. Elle évolue. Il faut toujours... Par exemple, vous avez du Wealthargo qui a BBB+. Avant ça, on avait du BBB moins. Donc, on est en train d'arranger notre bilan financier de plus en plus. Ce qui veut dire que c'est pour ça qu'on veut toujours l'acheter à un prix qui sera pour des actifs tangibles nets. C'est notre marge de sécurité. En supplément de ça, les bancaires ont souvent d'oeuvre également à respecter une certaine régulation ici, comme par exemple avoir à peu près 10% de leurs actifs dans des placements extrêmement liquides, de telle sorte que si on avait besoin de 10% de ces actifs-là en date d'aujourd'hui, on peut les sortir. D'accord ? Donc, on peut... Le core tier one ratio ici, par exemple, c'est une réglementaire... Comment on dit ça ? C'est une obligation réglementaire. Elle doit toujours avoir à peu près quelque chose... Un tier one ratio aux alentours de 10%. D'accord ? Tier one capital ratio aux alentours de 10%. Dès qu'une banquette n'a pas du 10% ici, passez la route. Ça ne sert à rien. On aura beaucoup de problèmes derrière. Après, ça ne veut pas dire parce qu'elle aura du 10% que ça ne va pas forcément mal se passer, vu que c'est réglementaire. Donc, on va se dire ici que nous avons à peu près du 15% et ça augmente année après année. C'est une bonne chose. On veut également voir un ROE intéressant. D'accord ? Le return toujours aux alentours de 10% au moins. D'accord ? 10% au moins. Ici, on a du 8,3% et je n'aime pas ça. Je dis bien, je n'aime pas ça. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que l'entreprise fait avec son cash parce que son but est de rapporter... Le but ici est de... Elle fait de l'argent avec de l'argent. Donc, techniquement, si elle a de plus en plus d'argent, elle devrait avoir tendance ici à générer un return equity de plus en plus élevé. Maintenant, si elle n'arrive pas à le faire, c'est peut-être qu'elle ne trouve pas des... Comment on dit pas ? Elle ne trouve pas ici des véhicules d'investissement intéressants. Et donc, on a du cash qui dort. Et ce cash-là doit être rémunéré. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que les dépôts en question doivent être rémunérés. Donc, quand on regarde ici les... Comment on appelle ça encore ? Quand on regarde ici les dépôts, j'aime souvent également regarder ici le pourcentage de prêts par rapport aux dépôts. Histoire ici de voir si on a à peu près une possibilité de continuer à faire croître ces prêts-là, le volume de prêts. Actuellement, 89% des dépôts ici. On a prêté à peu près 89% des dépôts. Donc, il nous reste à peu près 11% par là. Il y a certaines banques, c'est du 50%. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a besoin d'énormes, si aujourd'hui le marché des prêts se reveille ici, BNP ne pourra pas réellement en bénéficier parce qu'il ne nous reste pas énormément. Bon, après les prêts, ça roule. Donc, faites attention. Mais ça reste une métrique ici. Vous pouvez voir ici qu'à une époque, on prête à peu près 130% des dépôts. Et c'est l'évolution qui est intéressante. Parce qu'il ne faut pas juste regarder le 89% ici aujourd'hui. Il faut également regarder d'où est-ce qu'on vient. Et prenez également en considération le secteur d'activité de manière globale. Je ne pourrais pas tout faire ici quand on parle des bancaires. J'en ai parlé dans la formation qui vient avec une masterclass également. Et vous pouvez me poser d'autres questions si vous en avez. Et comme je dis toujours, je préconise essentiellement la pratique. Les bancaires, c'est très particulier. Et donc, si je dois analyser cette compagnie ici. Un, vous avez le tangible book value. Donc, par rapport au tangible book value ici, pour moi, la deuxième chose, ce serait d'aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a une tangible book value. inférieure à 1 aujourd'hui. De quoi il est constitué. Actuellement, BNP Paribas devrait s'échanger au moins à 88 euros. Ok. En supplément de ça, c'est une entreprise qui rapporte de l'argent, n'est-ce pas ? Net income, etc. J'aime bien prendre la médiane ici sur ces entreprises ces dernières années. Donc, on regarde à peu près. Sur les 5 dernières années, on a à peu près du 80 milliards. Du 8 milliards par an. Ok. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près du 7,3 milliards. Maintenant, comme on peut le voir ici, sur les 5 dernières années, c'est 8 milliards. À 10 fois les bénéfices, on tombe à 80 milliards par an. Ok. Vu que c'est une bancaire, on ne veut pas se casser la tête. D'accord. C'est essentiellement la gestion du lit de préférence. On veut l'acheter à un prix qui se rapproche du book value divisé par 1, non, excusez-moi, divisé par 1,160,000,000. Ça donne à peu près aux alentours des 70 euros l'action. Donc, on a une partie. Et j'ai été assez conservateur. J'ai pris les 5 dernières années. J'aurais pu prendre les 3 dernières années. C'est la raison pour laquelle c'est toujours important de regarder pourquoi est-ce qu'on a des bénéfices nets de plus en plus élevés. Est-ce que ça va continuer dans le futur ? Les analystes attendent à quelque chose de plus en plus intéressant. Donc, si on va voir du BNP ici. BNP, en prenant en considération les prévisions, est-ce que ces prévisions ont tendance à se réaliser ? 75% du temps, les analystes ont raison. À 10 fois les bénéfices pour cette compréhension, on pourrait s'attendre du 111 euros d'ici 2026. 100 euros d'ici 2025. 96 euros d'ici la fin d'année 2024. Si on se négocie à 10 fois les bénéfices. Donc, qu'est-ce qu'elle fait donc avec cet argent ? C'est une entreprise qui doit racheter massivement ses actions. Comme toutes les bancaires d'ailleurs. Le 7% ici qu'elle distribue, c'est un 7% qu'elle a la possibilité de payer en date d'aujourd'hui. Elle rapporte bien plus que ça. En plus, elle s'échange ici avec un rendement sur coût d'à peu près 14%. Donc, elle distribue à peu près la moitié de ses bénéfices nets en dividendes. Et ce que vous devez faire si vous avez du BNP Paribas, racheter massivement vos actions tant qu'on se négocie à un price to tangible value inférieur à 1. Acheter vos actions continuellement. Donc, vous recevez vos dividendes, derrière vous rachetez. Enfin, c'est ce que moi j'aurais fait. Si je m'étais rendu, si je me rends compte que les actifs, le portfolio de prêts est bien positionné et qu'on a tendance ici à être assez prudent au niveau des risques. Ok ? Et ça, vous ne pouvez pas le faire en regardant les éléments quantitatifs. Il faut absolument plonger dans les bilans. Et si vous ne comprenez pas, n'investissez pas sur une bancaire. Donc, le raisonnement selon lequel le dividende, etc., on s'en fout un peu. Parce que demain, s'il y a un problème, vous allez vous dire, ah ! Qu'est-ce qui était présent ? Quels sont les éléments qui sont présents en date d'aujourd'hui qui peuvent me faire changer d'avis sur BNP Paribas ? Donc, il faut connecter le business de manière générale. Après, vous pouvez également le faire quantitativement, mais avec une toute petite pondération dans votre portefeuille. Bref, lisez vos rapports financiers, c'est important. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez l'ensemble des services de Top Universe en description de la vidéo. Si vous avez des questions particulières ici, vous pouvez m'envoyer un message ici en DM sur Instagram. Est-ce que BNP mérite avoir une place dans notre watchlist ? Je la mettrais bien dans ma watchlist. J'aime bien les entreprises qui représentent les risques systémiques. Vous avez également une entreprise qu'on appelle Unicredit. La compagnie Unicredit en Suisse, pas en Suisse, en Italie, elle est extrêmement bien gérée. Et elle vient de très loin. C'est une belle entreprise qui est très bien gérée. Ok ? Donc, ça peut également être qu'une entreprise intéressante en date où il y a 10 fois. Ça ne sert qu'un bon business au prix actuel. Bref, revenons ici. Voilà. Donc, je la mettrais dans ma watchlist. On mettra ici un price target ici aux alentours ici de son tangible book value. D'accord ? Donc, je ne vais pas me casser la tête par action. On a à peu près 4.28. Et donc, je viens là. Voilà. Bancaire. Est-ce qu'elle fait partie de notre watchlist d'ailleurs ? Oui, déjà. Donc, on va prendre ici banque. Parfait. Donc, je cherche les B et je prends ça. Et je vais rajouter ici banque. Attendez. D'accord. Je vais juste actualiser la page. Voilà. Je remettrai du BNP Paribas à 48 euros l'action. Dans tous les cas de figure ici, pour ceux qui restent à la watchlist, vous allez retrouver ce BNP Paribas à l'intérieur ici, dans le segment ici, dans l'industrie ici des bancaires. Donc, elle apparaît là. On mettra la date d'aujourd'hui, premièrement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va ajouter ? Le fait que ce soit une entreprise cyclique. Et à ce niveau-ci, on met le price target à 48. Ce qui nous montre ici que l'entreprise est sous-évalée, un peu comme JP Morgan. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et n'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. Ici, c'est trop compliqué. Apprenez à le faire. D'accord. Et ici, jusque-là, vous n'avez pas la volonté d'acheter un ETF. N'achetez jamais une compagnie sans lire vos rapports financiers. Merci. Au revoir.